Le niveau que l'on surnomme le village de montagne est un niveau secret des backrooms. Le village de montagne ressemble à un village alpin d'une taille inconnue. Il ne s'y trouve aucune lumière naturelle pour la simple et bonne raison que le niveau est plongé dans une nuit perpétuelle, tout comme le niveau 9. Une légère neige tombe continuellement du ciel mais ne changera pas le niveau de neige déjà déposé au sol. Personne ne sait si la neige de ce niveau fond naturellement ou pas. Les lampadaires sont la seule et unique source de lumière disponible dans le village de montagne et ils fonctionnent comme des sortes de points de chaleur. Rester dans la lumière directe d'un lampadaire garantira à la personne une température quelque peu supportable, bien que toujours considérée comme glaciale. Plus un vagabond s'éloigne de la lumière d'un lampadaire, plus la température baissera. S'éloigner de trop résultera en une mort par le froid. Les maisons dans le village de montagne sont pour la plupart vides, bien que parfois il soit possible d'y trouver des meubles à thème alpin, des bouteilles de vin congelé et même parfois de la nourriture en conserve. La température à l'intérieur de ces maisons est extrêmement froide, mais malgré l'absence de lumière, il est toujours possible d'y rester sans risquer sa vie. Il existe une seule entité, auparavant non documentée, dans le village de montagne. Elle ressemble à une forme humanoïde, très grande mais maigre, peau teintée de noir et possède des craquelures bleues brillantes sur son visage dépourvu d'yeux, de nez ou de bouche. En haut de sa tête se trouvent également des appendices en forme de branches de sapin. Cette entité n'a été qu'observée qu'une seule fois, apparaissant de nulle part au milieu d'une route tandis que l'observateur se trouvait à l'intérieur d'une maison. Quelques secondes plus tard, tous les lampadaires à proximité de l'entité se sont éteints brusquement et l'entité disparue. Le vagabond a théorisé que, s'il se trouvait à l'extérieur au moment où l'entité s'est matérialisée, il aurait probablement instantanément gelé à mort à cause du manque de lumière. À ce jour, il n'est pas connu si cette entité a une forme physique ou une quelconque hostilité envers les vagabonds. Il n'y a pas de colonie ou d'avant-poste dans ce niveau. Entrée et sortie Le village de montagne peut être entré en trouvant une salle très froide, remplie de climatiseurs dans un bâtiment du niveau 11 et en dormant à l'intérieur. Au réveil, vous vous trouvez à l'intérieur du village de montagne. Il n'existe aucune vraie stratégie pour sortir de ce niveau. La seule personne ayant été et revenue du village de montagne a expliqué qu'il a un jour ouvert la porte d'une maison pour se trouver à l'intérieur du niveau 5. Ceci conclut le rapport de ce niveau. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Nous avons également un Discord tentant de rassembler la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada